Je me présente toujours au tribunal dans le même état d'esprit, prêt à me battre. Je veux que le monde entier sache ce qui se passe dans nos tribunaux, car c'est inhumain. Ce n'est pas un procès, c'est un lâchage. Je dirais qu'en Russie, environ 30% des détenus sont innocents, victimes de procès, commandités par leurs concurrents ou directement par les autorités. Voilà ce qu'on appelle le crime économique en Russie. Dans les prisons russes, tout est fait pour casser ta personnalité. Et quand tu as un enfant, c'est une raison de plus pour te manipuler. Moi, j'étais dans une prison exemplaire, où on respectait strictement les règles. Sauf que ces règles datent de 1937. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désormais, j'ai peur pour le pays. Chacun peut se retrouver en prison du jour au lendemain, même innocent, et souffrir comme nous avons souffert. Dans la Russie d'aujourd'hui, le président élu ne se fait plus acclamer par la foule. Il fait évacuer les rues de Moscou, pour y défiler, à l'abri de ses opposants. Dans cette Russie-là, la classe moyenne est entrée en résistance. En première ligne, des femmes d'affaires, de convictions, de caractère, passionnariats dressés contre l'oligarchie, et l'arbitraire d'une justice aux ordres. Le tribunal déclare Kozlov, Alexi, Alexandrovitch coupable au titre de l'article 159, détournement de fonds, et de l'article 30, tentative de blanchiment d'argent. Il est condamné à 5 ans de camp de travail en régime général. Sourire ironique, pour une sentence sans surprise. Un dernier regard à son épouse Olga Romanova, et l'homme d'affaires Alexi Kozlov, condamné pour détournement de fonds, part en prison avec son sac, préparé en prévision d'une condamnation connue d'avance. Procès symbole, pour tous ses supporters, d'une justice corrompue. Nous obtenons l'autorisation d'entrer dans la prison, où le trader déchu est détenu. Notre guide, la journaliste Zoya Zvetova, fille de dissidents soviétiques condamnée au goulag, est membre d'une association de visiteurs de prison. Elle seule est autorisée par le juge à rencontrer le prisonnier. Il faut que vous sachiez que les conditions de détention avant l'audience ne s'améliorent pas. Ils nous laissent mariner, recroqueviller pendant des heures dans une cellule spéciale, sans lumière. Vous voulez dire lorsqu'on vous amène au tribunal ? Oui, c'est ça. On ne peut pas se préparer correctement au procès dans ces conditions. La dernière fois, j'y ai passé une heure avant et cinq heures après, sans compter les trajets. Est-ce qu'on vous donne à boire au moins ? Non, non, on m'interdit même de prendre de l'eau. Le détenu sera bientôt transféré à 250 kilomètres de Moscou, dans un camp de travail au régime beaucoup plus dur que les prisons comme celle-ci. Pour l'instant, Alexis se sent en sécurité. Il peut participer à la promenade et peut même prendre des douches pour 2 euros par jour. Si la douche est payante, la sécurité est hors de prix. Alexis dit avoir reçu des menaces de mort. On a fait des travaux. Celle-là, vous pouvez la voir. D'après le règlement, chaque détenu dispose de 4 mètres carrés. Mais difficile d'en avoir le cœur net. La seule cellule que l'on nous montre est vide et sans la peinture fraîche. Vous en avez d'autres, comme celle-ci, mais occupée ? Non, non, c'est la plus grande. Et on fait les travaux au fur et à mesure. La loi russe précise bien que les hommes d'affaires n'ont pas à être mélangés. Aux criminels de droit communs. Mais en réalité, ils doivent cohabiter avec des détenus dangereux. Parfois, le juge d'instruction demande au chef de prison qu'il soit mis dans des conditions psychologiques difficiles, avec des déséquilibrés, par exemple, sous pression, pour qu'il dise ce que veut entendre le juge d'instruction. Mais ça, personne de la prison ne vous le dira jamais. Seuls les anciens détenus, lorsqu'ils sortent, le racontent. Et ils sont nombreux. En Russie, un entrepreneur sur 6 a déjà été poursuivi pour crime économique. Sur les 120 000 condamnés actuels, 10 000 seraient victimes de procès totalement fabriqués. Il y a un an, entre deux verdicts, nous avions rencontré Alexi Kozlov en liberté, provisoire. Auprès d'Olga, sa femme journaliste, il profitait d'un cours sursis, obtenu de haute lutte. La Cour suprême venait d'annuler sa première condamnation, mais ordonnait un nouveau procès, après trois ans de camp. Je connais chaque pierre, chaque trou de cette palissade. J'ai attendu de si longues heures là-bas. Ça rappelle les camps de concentration, mais chez nous, ils fonctionnent toujours. L'entrepreneur prend note et publie sur un blog chaque détail de son séjour en prison. Victime, dit-il, de la cupidité de son ancien associé, un sénateur influent qui s'est offert les services d'un juge véreux. C'est comme si le juge lui-même et les enquêteurs marchandaient leurs services. Ils travaillent pour l'Etat, mais vendent leur pouvoir en touchant des pots de vin pour mettre les gens en prison. En l'occurrence, ils ont été achetés par mon ancien collaborateur. Il a payé pour organiser ce procès et ça lui a permis de récupérer mes parts de la société à un coût beaucoup moins élevé que par la voie légale. Moi, j'étais beaucoup moins naïf que mon mari. Depuis plus d'un an, je lui disais « Quitte le pays, tôt ou tard, tu te feras arrêter toi aussi ». Parce qu'en tant que journaliste économique, je connaissais une bonne cinquantaine d'hommes d'affaires qui s'étaient retrouvés en prison du jour au lendemain suite à des procès fabriqués. Dans le fond, j'étais prête, mais le vrai choc, c'est qu'ils ne sont pas 50, ni 500, ni même 5000, mais beaucoup plus. Ces faux procès rongent tout le pays. Voilà notre calendrier. À chaque page, une affaire et une femme laissée à l'abandon avec parfois plusieurs enfants à charge. C'est pour défendre leurs droits qu'Olga a lancé son association La Russie aux arrêts. Là, c'est une fille de Kirov. Le gouverneur de la région a mis son mari en prison. Il gérait une usine de pâtes, des macaronis. Voilà donc ce que seraient les ravages d'une justice vendue au plus offrant. Mais en Russie, il y a encore plus radical pour désigner un coupable avec des ordres qui viennent directement d'en haut. Maria Baronova, un visage d'ange menacé par l'appareil politico-judiciaire. Nouvelle figure de l'opposition à Vladimir Poutine, elle fait l'objet d'une enquête pour provocation. Son tort, avoir manifesté le 6 mai dernier contre l'investiture du nouveau président. Elle risque deux ans de prison. Salut, je suis un peu en retard, excuse-moi. Où est-ce que je dois aller maintenant, vers le podium ou vers la place Pouchkine ? Mais compte bien retourner, manifester aujourd'hui. Ok, j'ai compris, je me dépêche. Salut. Qu'est-ce que vous risquez à aller manifester ? Je ne sais pas, je ne veux pas y penser. Mon avocat vient de m'appeler pour me mettre en garde. Il m'a dit n'y va pas, sous aucun prétexte. Il ne faut pas que tu te fasses coffrer et surtout pas. Là, je choisis mes magazines au cas où. Si on m'arrête, je passerai des heures au poste de police. Il faudra bien s'occuper. Désormais, sous surveillance judiciaire, l'ancienne assistante parlementaire n'a plus le droit de quitter Moscou où elle élève seule son fils de 5 ans. Encore traumatisée par la perquisition musclée de son appartement en juin dernier. Evidemment, je me suis sentie agressée. C'était comme si j'avais commis un attentat. Des inconnus débarquent dans ton appartement avec des kalachnikov et une scie électrique pour découper ta porte. Heureusement, la nourrice était seule. Mon fils était chez sa grand-mère dans la maison de campagne. Ensuite, les inspecteurs de la protection de l'enfant sont venus. Ils menaçaient de m'enlever mon fils. Des fonctionnaires qui avaient voté Poutine, sans doute. Mais ils ont été très surpris. Ils ont bien vu que j'avais un appartement comme tout le monde, avec des meubles Ikea. Je n'ai rien de quelqu'un de marginal. S'attaquer à moi, c'était comme s'ils s'attaquaient à toute la génération Ikea, toute la classe moyenne. J'ai reçu beaucoup de soutien. Ce samedi, une bonne partie de cette génération Ikea s'est donnée rendez-vous pour la marche des millions. la classe moyenne place Pouchkine contre Poutine. Pour encadrer la manifestation, 8000 policiers ont été mobilisés. Et parmi les protestataires, même les absents viennent en renfort. Ça, c'est très symbolique. Ça représente tous les gens emprisonnés la dernière fois. Aujourd'hui, ils manifestent quand même avec nous. Sur les 14 000 manifestants présents ce jour-là, libéraux, nationalistes et communistes se côtoient avec un dénominateur commun, la défiance à l'égard de Poutine, lui qui avait pourtant su les séduire lors de sa première présidence au tournant des années 2000. Moi, je suis une représentante modèle de la génération Poutine. J'étais même 100% derrière lui. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il nous trompait. Prenez l'exemple de Staline. Il était dictateur, mais il ne possédait rien à part ses bottes et son manteau. Il croyait en sa méthode répressive. Il était même persuadé que le régime totalitaire renforcerait le pays. Le pouvoir actuel, lui, n'a qu'un seul but, se remplir les poches et pour ça, il utilise des méthodes répressives. Pour museler l'opposition, Vladimir Poutine a fait voter au printemps une série de lois liberticides. L'amende pour violation à l'ordre public a été multipliée par 200. Un million de roubles, trois fois et demi le salaire annuel moyen. Pas assez pour dissuader la Russie des artisans, des cadres et des petits entrepreneurs d'entamer ce qu'ils appellent leur révolution bourgeoise. On peut se permettre d'aller au café, on s'achète des produits high-tech. J'ai aussi une toute nouvelle citoyenne. Ce n'est pas le bien-être matériel qui nous préoccupe, mais c'est notre droit à une justice équitable. Car ils peuvent te confisquer ton business à tout moment. Il leur suffit de fabriquer un procès, de monter une affaire. Sur simple demande d'un oligarque, par exemple, tu peux te trouver dépouillé. Le rejet de l'arbitraire et de la corruption qui se sont propagées depuis le Kremlin. Vladimir Poutine, deux fois président, une fois premier ministre, puis de nouveau président, depuis le 4 mars dernier, après un arrangement avec la Constitution. Je vous ai posé la question, allons-nous vaincre ? Et nous avons vaincu. Une dérive autoritaire qui fait émerger de nouvelles consciences, parfois simples blogueurs, devenus acteurs politiques de premier plan. Si nous renversons Poutine, ça va se chiffrer pour lui en millions de dollars. Notre victoire, ce serait pour lui et sa bande la perte d'un yacht, d'une maîtresse ou d'une villa sur la Côte d'Azur. Ils ne pourront plus nommer leurs enfants à la tête des grandes banques et entreprises d'État, ni vivre de la corruption. Ce jour-là, dans le ciel de l'avenue Sakharov, trois cagoules veillent sur les manifestants. Cagoules colorés, mondialement connus désormais. Les Pussy Riot, ce n'est pas que de la musique, mais un collectif de punkettes féministes, avant-garde subversive de la lutte anti-Poutine. Deux ans de prison, c'est la peine infligée à trois des Pussy Riot en août dernier. Peine confirmée en appel pour deux d'entre elles. Depuis, la vingtaine d'autres membres du collectif vit dans la clandestinité la plus totale. Recherchées par la police, elles ne communiquent plus que par message codé et débranchent systématiquement leur téléphone pour chaque nouvelle action. Cette action a été réalisée par deux participantes qui ont quitté le pays. Ça a été une décision difficile pour elles de s'éloigner, mais chacun fait son choix. Elles ont jugé qu'elles seraient plus utiles à l'étranger, d'où elles peuvent continuer à travailler les textes, composer les musiques et nous les envoyer. Tant qu'il n'y aura pas de système judiciaire et pénitentiaire digne de ce nom en Russie, on ne peut pas se permettre de mettre en danger les membres du groupe. Pour sa prière anti-Poutine du 21 février dernier, jugé profanatoire, le groupe avait choisi la cathédrale du Christ Sauveur, la plus grande église de Moscou, à deux pas du Kremlin. Est-ce que vous êtes fière de cette action, malgré les conséquences ? Cette action avait une dimension féministe. On a choisi de chanter sur l'hôtel, un endroit où les femmes n'ont pas le droit d'aller dans l'église orthodoxe. Mais c'est aussi une action punk. Et la cathédrale du Christ Sauveur était l'endroit idéal pour ça. En ce sens, oui, c'est la plus belle performance des poussières Ayotte. Une vraie réussite. L'action a mobilisé en Occident. Mais elle reste incomprise par une majorité de Russes au tempérament conservateur. Parmi les dénonciateurs d'un procès digne de l'Inquisition, le mari de Nadia, Pyotr Verzilov, artiste rebelle de 26 ans et inspirateur du groupe. Le juge a violé toutes les règles écrites. Il a refusé de satisfaire les demandes de nos avocats, refusé d'auditionner nos témoins. Les filles ont été détenues dans la salle d'audience sans pause et quasiment sans manger de 9h du matin à plus de 22h chaque jour. Le monde entier a vu avec ce procès qu'il n'existe même pas, ne serait-ce qu'un semblant de justice en Russie. Mais la masse continue à soutenir Poutine ? Peut-être, mais souvenez-vous qu'en 1937, au pire moment de la répression stalinienne, lorsqu'on arrêtait et qu'on fusillait des milliers de gens pour rien, l'essentiel de la population soutenait aussi les sentences et les exécutions. Piedr Verzilov, enfant des années 80, a grandi dans la Russie post-soviétique, bercé par le boom économique des années 2000. Une croissance de 7% en moyenne, le revenu des ménages progresse de 15% par an pendant près d'une décennie. L'émergence d'une classe moyenne, avec des rêves consuméristes mais aussi démocratiques. Aujourd'hui, elle représente un tiers de la population et réclame sa part du pouvoir politique et économique. Mais l'oligarchie résiste. Dans un quartier excentré, à l'est de Moscou, une femme d'affaires, directrice financière d'une société importatrice de produits chimiques, en a fait la mère expérience. Yana Yacov-Levin est restée huit mois derrière les barreaux en 2007. Victime, dit-elle, de la mafia ou plutôt de la bureaucratie. Aujourd'hui, elle conseille les dirigeants d'entreprises confrontés au système. Là, c'est une lettre de remerciement du directeur d'une grande entreprise laitière dans la région de Kostroma. Il a passé deux ans en prison pour fraude. Les entrepreneurs, dans leur tête, pensent qu'ils sont en train de construire une économie de marché. Je me disais qu'en ayant toujours respecté la loi, comme je bossais beaucoup, mon business allait prospérer, j'allais être riche. C'était ça, mon but. Je n'avais pas conscience qu'un autre système persistait parallèlement. Un système qui n'a pas évolué depuis 1937 dont le seul but est de nous piller notre business et notre argent en protégeant les intérêts des plus corrompus. La journée de la liberté. C'était le slogan de la manifestation quand mes collaborateurs ont demandé ma libération. La Spouchkine. Pour symboliser la chimie, ils tapaient sur des barils bleus, comme ça. C'était en novembre 2007, au centre-ville de Moscou. À la tribune, le père de Yana, Victor. qui permet de faire répressions. Si nous ne parvenons pas à faire libérer Yana et Yacovleva, la répression touchera des centaines d'autres sociétés dans tout le pays. c'est-à-dire qu'ils vont seulser dans toutes les pays. C'était la première fois en Russie qu'une manifestation était organisée pour demander la libération d'un entrepreneur. Victor se souvient du jour où les ennuis ont commencé pour l'entreprise de sa fille. Le jour où des fonctionnaires du département anti-drogue ont fait une offre à Yana. Une offre qui ne se refuse pas. Voilà, c'est là qu'on stocke une partie de nos échantillons. Ces fonctionnaires sont venus et nous ont dit qu'ils allaient nous proposer une super affaire. Ils nous ont dit les gens qui produisent des drogues au Tadjikistan, en Afghanistan, ont besoin de vos diluants. Nous vous indiquerons les sociétés à qui les vendre et en échange, nous vous protégerons de tout. Vous n'aurez plus de concurrents. beaucoup de sociétés acceptent ce genre de marché mafieux. Mais Yana a refusé catégoriquement et en quelques jours elle a été arrêtée. Grâce à la mobilisation, les charges ont finalement été abandonnées contre Yana. Elle a retrouvé sa société, mais a fait le deuil d'une justice russe indépendante. « On m'a offert ce marteau comme symbole de la justice. En principe, c'est vrai, c'est la tribu du juge, le marteau. Mais le symbole n'est valable que chez vous, en Occident, aux Etats-Unis. en Russie. En Russie, le symbole de la justice, ce n'est pas le marteau mais la clé USB. La clé USB du procureur. Celle qu'on amène au juge au moment du verdict pour qu'il la glisse dans son ordinateur et lise une condamnation écrite d'avance. C'est toute la différence entre nos deux systèmes. Notre symbole à nous, ce n'est pas le marteau. C'est la clé USB. Un marteau téléguidé et sans pitié. En Russie, 99% des procès débouchent sur une condamnation, plus encore que sous Staline. A 1500 kilomètres de là, aux confins des steppes, s'étend la république de Bashkiri, l'une des plus industrieuses de la fédération. C'est à Ufa, la capitale, que Masha, mère de famille de 41 ans, avait monté sa petite entreprise. C'était donc là, votre ancienne agence immobilière ? Oui. Oui, d'ailleurs, rien n'a changé. Sauf que c'est devenu un magasin. Il y a eu jusqu'à 40 personnes à l'époque. Les gens aimaient bien travailler ici. C'était très populaire. Masha n'a jamais su qui avait voulu lui nuire. Elle soupçonne un concurrent jaloux de sa réussite ou des fonctionnaires ripoux qui auraient payé un juge pour monter une fausse enquête contre elle et s'approprier son commerce devenu trop lucratif. Dans mon cas, c'était très clair. On m'a dit dès le début, tu apportes 30 000 dollars au juge d'instruction et on referme l'affaire. Les avocats m'ont conseillé de le faire, mais je n'avais pas cet argent. Du coup, mon agence a été dénigrée dans la presse locale. Ma société a été détruite. On a dit partout que j'étais une escroc. plusieurs tentatives d'intimidation du personnel et très vite, l'arrestation au titre de l'article 159 du Code pénal. Escroquerie. Là, on voit bien. C'est la prison pour la détention préventive. Dans un premier temps, on m'a mise dans un cachot, une cage avec une grille métallique. En principe, on n'a pas le droit d'y détenir les femmes enceintes. On ne pouvait même pas s'allonger. Mais quelqu'un avait probablement donné des instructions pour me torturer un peu plus. D'après la loi russe, les femmes enceintes sont en droit de demander un report de peine. Mais le juge ne lui laissera pas cette chance. Malgré 4 mois de grossesse, Masha sera envoyé en camp pour deux ans. Un train pour la Sibérie qui reste toujours l'archipel du goulag. Destination de centaines de milliers de détenus en Russie. Pays perdus, des nouveaux parias du système. les prisons de Staline sont devenues les prisons de Poutine. Voilà, c'est ma colonie. La colonie numéro 5 où j'ai passé deux ans. la colonie pénitentiaire, autrement dit, un camp de travail où l'on purge les longues peines. Après d'âpres négociations avec l'administration carcérale, nous décrochons le droit à titre exceptionnel de retourner avec l'ancienne détenue sur les lieux de son calvaire. Il est le même pour les 47 000 prisonnières détenues en Russie. 10 heures de travail quotidien devant la machine à coudre. Elles assemblent les chemises d'uniforme des policiers et des gardiens. La boucle est bouclée avec un salaire d'un demi-euro par jour qui paye la gamelle. En prison, le plus dur, c'est la détresse psychologique. Le travail, même très routinier, ça aide. Quand tu fais quelque chose de tes mains, tu tombes moins dans la dépression. Là, ce sont les uniformes de l'hiver, jupes obligatoires. Et voilà les vêtements d'été. Masha a séjourné pendant 2 ans avec 90 autres femmes dans ce quartier spécial. Cellules sans barreaux où l'intimité s'efface sous le poids des règles. C'est pour mesurer, vous voyez ? Tous les lits doivent être faits comme ça, au millimètre près. Il faut s'y tenir tous les matins. Pas de place ici pour les objets personnels. Mais pour rappeler à ces détenues particulières qu'elles sont aussi des mamans, une image dérangeante, le portrait d'une femme en larmes tenant son enfant dans les bras. Masha a accouché entre ses murs, sous les yeux des matonnes. Une naissance, une séparation, car les bébés sont maintenus à distance, dans un quartier situé à l'autre bout de la colonie. Une fois le matin, une fois le soir, ces prisonnières redeviennent maires, malgré l'uniforme, pour deux courtes visites chaque jour. Quand l'enfer carcéral se décline aux couleurs de l'arc-en-ciel. installé à Moscou depuis sa sortie de prison, Masha met désormais son expérience de détenu au service de l'association La Russie aux Arrêts. Ici, on s'appelle par son numéro, celui de l'article du code pénal pour lequel on a été condamné. On organise des fichiers de victimes. Comme ça, on saura qui est là, les avocats, les victimes et quel article les a condamnés. Il y a beaucoup de nouveaux visages ou il y a beaucoup de novices, malheureusement. En guise d'emblème, l'association a choisi de détourner l'aigle à deux têtes de la Russie. mi-policier, mi-prisonnier. Mon mari a pris neuf ans et demi pour trafic de drogue. C'est un grand classique et tout était faux. Oui, il n'y avait pas de drogue. La drogue, c'est les flics qui l'ont mis dans son coffre. Ce soir-là, l'association prend la parole en direct sur Internet. C'est l'espace de liberté face à une télévision officielle qu'a denassée. je vous demande d'applaudir Victor, pendant très longtemps notre seul mari, le seul qui ait joué son rôle et qui a soutenu sa femme en prison. D'habitude, il n'y a plus que les mères, les épouses, les sœurs qui nous rejoignent. Sous la pression de l'association, une quinzaine de personnes a pu être libérées. Bien peu au regard des 6000 dossiers suivis. Voici venue l'audience, tant attendue, tant redoutée aussi par Tina Kankia. Enfin, l'occasion de revoir son mari, détenu depuis deux ans pour contrebande. dans les couloirs du tribunal, le sourire réconfortant d'un autre mari tout droit sorti de prison, il est venu la soutenir. Mais finalement, ce matin, pas d'audience et pas de mari. madame le juge a pris la fuite, c'est ça ? Elle ne veut pas qu'on filme mon mari et qu'on montre son état de santé ? Regardez, la cage est vide, mais je suis sûre que mon mari est bien dans le bâtiment. Ils ne le font pas entrer dans la salle d'audience pour qu'on ne le filme pas car il était en bonne santé avant ce qu'ils lui ont fait. Ils ont torturé un malade avec des menottes et lui ont fait des injections pour le calmer. A chaque audience, il dit qu'il a mal. Il montre ses mains toutes bleues et personne n'intervient. Ni le juge, ni le procureur, ils n'ont aucune pitié. Tout ça pour une soi-disant fraude économique. Ce n'est pas un crime de sang. Si Tina est aussi remontée contre ce juge, c'est à cause des audiences musclées qu'il préside. Après plusieurs attaques cérébrales, la santé de son mari s'est dégradée en prison. Tina a perdu tout espoir et toute illusion sur l'état de la justice dans son pays. Mais elle a gardé les enregistrements clandestins de ses passages au tribunal comme autant de preuves. là, c'est moi. le bat maintenant. ... Vous voyez, avant, il était en bonne santé. C'était un sportif. Il avait même été champion de plongée sous-marine quand il était plus jeune. Aujourd'hui, il a perdu 20 kilos. Il n'était déjà pas bien gros, alors vous imaginez ? Des yeux globuleux comme ça. ... Sous le choc judiciaire, la famille a volé en éclats. Les deux filles de Tina sont loin d'elle désormais. La plus âgée étudie aux Etats-Unis grâce à une bourse. La plus jeune, Ariane, est gardée par sa grand-mère à 200 kilomètres de Moscou pour la préserver. Un mois pile, avant la dernière élection présidentielle, en février 2012, une lueur d'espoir s'était pourtant levée. Par moins 17 degrés, le combat d'Olga prenait une tournure très politique. Plus de 100 000 russes sont attendus dans la rue, dopés par le succès grandissant de la mobilisation depuis début décembre. Toute l'association est là, Olga ? Disons seulement ceux qui ne craignent pas le froid, les plus activistes. La Russie aux arrêts et ses membres viennent gonfler les rangs d'une opposition hétéroclite. Sur les bords gelés de la Moscova, le mot d'ordre, une Russie juste et sans Poutine. ... ... Olga est l'une des figures de proue de la Ligue des électeurs. Organisatrice de la marche. Elle profite de la tribune pour forcer les portes du pouvoir. Nous allons amener une liste de noms au Kremlin. Police, s'il vous plaît, ouvrez-nous le chemin. Liberté à tous les maljugés. Poutine n'est qu'une vermine. ... Quatre jours plus tard, objectif atteint. Elle est reçue par l'administration du Kremlin. Ça y est, c'est le grand jour ? Oui, je suis en retard. Mais j'ai la liste des prisonniers politiques. Il faut y aller. Moment incongru pour l'opposante, qui met de côté les insultes pour un rendez-vous très officiel avec l'un des conseillers du président. Prête à défendre ses 34 prisonniers, médecins, professeurs, économistes et entrepreneurs. L'accueil est étonnamment bienveillant. Il y a le cas du physicien Danilov, par exemple. Oui, oui, j'ai évoqué ce cas avec le président. Effectivement, il y a près de 100 000 entrepreneurs détenus dans les prisons. C'est l'équivalent d'une grande ville. Ils pourraient participer au développement de notre pays. 100 000 personnes qui pourraient créer des emplois si on les amnistiait. Oui, mais vous savez, aucun juge n'est jamais condamné pour ces verbes injustes. Demander l'amnistie, c'est une chose. Évidemment que les entrepreneurs ne doivent pas aller en prison. Mais l'essentiel, c'est que les criminels en uniforme et en robe de juge soient responsabilisés et punis. Car à ce moment-là, Dimitri Medvedev n'a pas encore cédé le trône à son ami Poutine. Il affiche la volonté d'alléger la répression pénale des hommes d'affaires. Plus d'emprisonnement possible pour fraude fiscale, par exemple. Officiellement. Vous savez, Medvedev a déjà fait beaucoup de choses en faveur des entrepreneurs. Il a fait évoluer le code pénal. Il y a eu un début de libéralisation. Le président m'a dit un jour « J'ai fait plus en ce sens que tous mes prédécesseurs réunis. » J'espère que le prochain président continuera sur cette voie. Deux mois plus tard, le Kremlin annonçait la libération de Sergei Motnakine, seul gracié sur la liste des 34 noms. De nouveau libre, Masha reste hantée, traumatisée par le souvenir de cette nurserie pénitentiaire. Deux fois par jour et seulement aux heures autorisées, elle venait y allaiter son fils qui grandissait le reste du temps dans les bras des gardiens. Ici, les détenus donnent le sein et là, vous pouvez entrer. Ils sont tous là. Ils dorment. En principe, les mères ont le droit de voir leur petit 2h le matin et 2h le soir. Un moment où les enfants ne dorment pas et sont à leur disposition. Elle sourit déjà, voyez. Elle a arrêté de pleurer. C'est notre poupée. Comment ne pas l'aimer ? Image déchirante pour Masha de ces mères de substitution en uniforme. C'était affreux. Après le transfert, par exemple, sous l'effet du stress, je n'arrivais plus à tirer mon lait. Ils ont sauté sur l'occasion pour me placer en quarantaine en disant que je n'étais pas une bonne mère. Et on m'a interdit de le voir pendant un mois. Un mois où je n'ai pu l'apercevoir que grâce à une amie de cellule. Je me souviens, elle me montrait Vadim par la fenêtre. À l'âge de 3 ans, les enfants quittent définitivement la colonie pour être placés en orphelinat. Alors Masha n'avait plus qu'une obsession. Retrouver la liberté à temps pour ne pas perdre Vadim. Elle fait tout pour obtenir une remise de peine et finit par quitter la colonie, son enfant dans les bras, avec 19 euros seulement et un billet de train de 3e classe. Elle a perdu la garde de ses 2 fils aînés qui vivent avec leur père, remariés entre temps. Sa vie est détruite, mais malgré tout, Masha pense avoir eu de la chance, rescapée de l'archipel sibérien. C'est facile pour eux de manipuler les mères, celles avec de jeunes enfants, mais aussi celles dont les enfants sont restés hors de la prison. C'est un moyen de chantage. Ils nous disent « si tu te comportes mal, tu n'auras pas d'aménagement de peine. » Une de mes amies de cellule a retrouvé son enfant mort. Il était malade et il l'avait fait dormir sur le ventre. Elle était effondrée. Mais il n'y a pas eu de suite, pas d'enquête. Pour la calmer, on lui a administré des psychotropes en lui disant que c'était la mort subite du nourrisson. Une fois sa liberté retrouvée, Yana aussi a dû reconstruire sa vie, fonder une nouvelle famille. Sa lutte contre la corruption, elle la poursuit aujourd'hui à travers Solidarité Business, l'association qu'elle a créée. La voici dans le nord du Caucase pour des soupçons d'arrestations abusives dans la ville d'Astra Khan. Cette région a l'embouchure de la Volga, a bâti sa fortune grâce au gaz et au caviar. Yana va jouer la médiatrice dans le salon d'honneur de l'hôtel de région. D'un côté, les représentants du parquet, de l'autre, l'épouse d'un entrepreneur du bâtiment condamné à 7 ans de prison. avant son arrestation, cet entrepreneur m'a écrit, je le cite, « Dans ma ville, en quelques mois, le business de construction a été complètement détruit. De 19 sociétés, il n'en reste plus que 3. Trois autres directeurs ont été emprisonnés selon le même schéma. » Le mari de cette femme se présente comme la victime d'un fonctionnaire local qui aurait décidé de se lancer dans le bâtiment et d'éliminer ses concurrents. « Ça arrive souvent que les femmes montent au créneau pour défendre leur mari. » Oui, très souvent. De toute façon, si les entrepreneurs doivent être sauvés, ce n'est jamais grâce à la justice, mais grâce à leurs femmes. C'est elles qui cherchent à bouger les choses et se démènent. C'est comme la grenouille de la fable qui tombe dans le pot de lait. Elle se débat, elle se débat et ne cesse de bouger les pattes pour ne pas se noyer. Du coup, le lait finit par se transformer en beurre et elle s'en sort. La jeune femme ne le sait pas encore, mais son mari sera libéré deux mois plus tard. Fragile rayon de soleil dans un hiver qui n'en finit pas. À la recherche d'un avenir plus clément, 53% des entrepreneurs russes songent désormais à quitter le pays. Yana Yakovleva ne se définit pas comme une activiste. Mais le temps d'un vernissage, elle s'affiche parmi les visionnaires de l'opposition. C'est le titre de cette exposition. Elle vous plaît cette photo ? Oui, disons qu'il aurait pu retoucher un peu. Là, c'est un peu trop naturel. J'aimerais avoir l'air un peu plus jeune. La jeunesse me manque un peu. Mais regardez qu'il y a l'intelligence dans les yeux. à l'origine du projet, Héléna. L'ex-femme du seul opposant photographié derrière des barreaux. Mireille Khodorkovsky, condamnée à 13 ans de prison pour fraude fiscale et surnommée le prisonnier de Poutine. La désobéissance dans la peau. Ludmilla Alexeva, ex-dissidente soviétique, a joué le rôle de marraine. C'est elle qui a conseillé à Yana de défendre la cause des entrepreneurs. Oui, j'en parle depuis la fin des années 90. Chez nous, les entrepreneurs sont devenus un groupe à risque. On est dans un pays étrange. Ailleurs, ce sont les malades du sida ou les handicapés. Mais chez nous, ce sont les hommes d'affaires. Yana a été la première à lutter. Avec Olga Romanova, ce sont comme deux petits oiseaux tout droit sortis de mon nid. Olga, elle aussi, est passée devant l'objectif. L'occasion de croiser une amie. Le coucou fait l'éloge du coq car le coq a fait l'éloge du coucou. C'est ça ? Ils vont passer voir ton portrait maintenant. Les deux femmes se sont rencontrées en 2008, juste après la première arrestation d'Alexis. On m'avait dit que Yana pouvait me comprendre et au lieu d'avoir de la compassion, tout à coup, elle m'a donné un de ses coups de pied au cul en me disant « Lève-toi, bouge-toi, lutte ! » Je me suis dit « Que salope ! » Maintenant, c'est moi qui dis la même chose à toutes ces femmes au cœur blessé qui se retrouvent seules avec leurs enfants. Si tu veux revoir ton mari, vas-y, lève ton cul de la chaise, bouge-toi, bats-toi. Ce n'est pas moi qui vais le faire à ta place. Avec leur regard implacable sur le régime de Vladimir Poutine, ces femmes et ces hommes rêvent, les yeux grands ouverts, de voir naître un jour une Russie nouvelle. «Lecreux pour le même sur le monde« «Lecreux pour le même sur le même sur le même sur les deux seuls dans le même «Crit » «Lan Sous-titrage FR ?